Bonjour Delphine. Bonjour Stéphane. Déjà dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et peut-être aussi quelques mots rapides sur la Fondation de Lille ? Alors je suis Delphine Vandevoorde, directrice de la Fondation de Lille, qui est une fondation qui a été créée en 1997, reconnue d'utilité publique par le Conseil d'État, et qui a deux caractéristiques, puisque c'est une fondation qui est multicosse, c'est-à-dire qu'elle peut intervenir dans tous les champs de l'intérêt général, nous menons des actions sociales de proximité, d'éducation, de formation, nous pouvons mener des actions environnementales, culturelles, patrimoniales, et tout ça au service des gens les plus fragiles et les plus démunis. Donc ça c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que c'est une fondation dite territoriale, c'est-à-dire une fondation dédiée aux habitants d'un territoire. Alors on l'a appelée Fondation de Lille, mais c'est la fondation des gens du Nord, plus généralement, et c'est la première fondation territoriale en France qui a été créée sur ce modèle, et on peut dire que c'est assez rare en France. Très bien, donc un champ d'action à la fois large et en même temps centré sur le territoire, sur le bien-être du territoire. Exactement. Alors ensemble, on a déjà eu l'occasion de vivre plusieurs expériences, en particulier à la soirée au musée, de méditation au musée au Palais des Beaux-Arts, qui se mettait réellement au service des causes que la fondation supporte, enfin soutient. Et là, il y a le jeudi 30 avril, une nouvelle soirée qu'on a la joie d'initier ensemble, d'organiser ensemble, au service de la recherche sur le Covid-19. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi c'est important de participer à cette soirée du jeudi 30 avril ? Alors, cette soirée, elle est importante d'abord pour une chose, il s'agit de mobiliser les citoyens, les habitants de la région, et là, pour le coup, au sens plus large du terme, des gens qui viennent de partout, puisque l'informatique nous le permet, mais c'est de se concentrer, d'être ensemble pour collecter des fonds au service de la recherche, contre le Covid-19, mené par le CHU de Lille. Donc, nous avons mené un partenariat avec le CHU de Lille pour les aider à soutenir la recherche, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de moyens. Nous avons choisi, et tu nous as fait cette proposition Stéphane, de le faire sous la forme d'une soirée de méditation avec des intervenants, et ce sera une façon d'être ensemble à un moment précis dans la semaine. Stéphane, on ne va pas parler du virus, mais on va se recentrer sur soi et essayer d'être ensemble et d'avoir dégagé des ondes positives pour lutter contre ce Covid. Oui, avec Anne, dans la précédente interview, on voyait combien c'était important de développer des solutions qui soient durables en termes de soins et de prévention. Donc, effectivement, cette soirée initie aussi ce mouvement d'engagement durable et d'engagement citoyen durable. Qu'est-ce que vont financer les dons ? Alors, on va avoir des choses très précises, en fait, parce que dire qu'on finance la recherche, ça peut sembler un peu vague. On sait que le CHU de Lille a lancé 19 projets de recherche autour du Covid, alors qu'il va de la recherche du traitement, ce qui est fondamental, mais aussi, ça va être analysé, les caractéristiques du virus. Et effectivement, comme le disait Anne Goffard, c'est un travail à long terme. On se retrouve donc le jeudi 30 ensemble à 18h et on pourra clôturer la soirée à 20h par les applaudissements et par ce magnifique soutien et toujours très émouvant à l'ensemble du personnel soignant. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Delphine ? Voilà, j'aimerais qu'on soit le plus nombreux possible ce jeudi 30 avril pour soutenir la recherche. Et puis, en plus, vous allez apprendre plein de choses sur vous-même et sur les autres autour de Stéphane et des intervenants qui seront présents. Merci. 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 Merci.